Au sommet 1999, les Américains accusent la Chine de les avoir respionnés honteusement depuis 20 ans. Un volumineux rapport de 700 pav dévoile que les Chinois s'étaient cachés en toute quelque chose, puis regardaient par un petit trou. Et Pierre Bourque prononce ce qu'il déclarait être le discours le plus important de sa carrière. Pierre, 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 Pierre! Cesse de te sous-estimer pour moi, chacun de tes discours est le plus important. On rit, on chante, on reçut, oui, c'est l'heure de la brèche-be-cule, oh, la brèche-be-cule. Chez nous, il ne pleut jamais, oh non, ma brochette est à point, oh, la brèche-be-cule. En montagne ou en vallée, l'ami vient rider mon poney, oh, la brèche-be-cule. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Bienvenue à la brèche-be-cule ce soir! À notre spéciale Florida! Wouhou! En direct de Cap Canaveral! Alors s'il vous plaît, on prend deux minutes quand même pour réaliser tout ça, là. Où est-ce qu'on est? On prend deux minutes. Le Cap Canaveral! Alors, sans plus tarder maintenant, j'aimerais vous présenter mon invité chouchou-cadeau du jour. Alors évidemment, c'est une petite tomboy extrêmement polyglotte. Elle s'apprête d'ailleurs dans moins de 13 heures, je pense, à faire le grand, grand, grand voyage. Mesdames et messieurs, je vous demanderai évidemment d'accueillir ma complice de toujours, l'astronaute Julie Payette est avec nous à la brèche-be-cule. Julie, bonsoir! Venez me rejoindre. Julie, bonsoir! Bonsoir! Attoyez-vous! Attoyez-vous! Julie Payette à la brèche-be-cule! Ta place dans mon silou! Allez, hop! Allez! À Cap Canaveral! Bon, oui! Oui! Merci, Daniel! Alors, Julie, on y va tout de suite. Bon, d'abord, Apollo, la Terre, la Lune, le nez de clown, l'écution du Canadien, bon, évidemment, les machos, les dames de chœur, là, et puis toute la trollée d'enfants, là, qui attendent après tout ça. Alors, à quoi on peut s'attendre, là? Sur quoi on peut s'asseoir? On va se reposer sur quoi, nous? On s'attend à quoi, avec tout ça? Écoute, Marc, je pense qu'on peut s'attendre à un très, très beau spectacle. Oui. Et j'espère que mon expérience va servir d'inspiration à tous les jeunes Québécois. Oui, bien, justement, parlant d'inspiration, là, j'imagine que les gens vont vous piquer dans deux semaines quand vous allez revenir. Come on, alright! On est à Cap Canaveral, quand même, OK! Hein? Ça va piquer, Julie! Ça va piquer? Écoute, Marc, on ne pense pas vraiment à ça. C'est vraiment un rêve de petite fille d'être dans un navet de chœur. Oui, oui, c'est ça, nous autres aussi. Alors, bravo, Julie, maintenant! Bravo! Assez de niaisage, c'est le temps de passer à notre détente, notre... Pardon, notre activité détente VIP Summer Florida! Wouhou! Suivez-moi! Oui, alors, donc, Julie, j'ai appris dans l'éco-védette que, évidemment, on ne peut pas manger n'importe quoi dans la navette spatiale. Julie? C'est en effet une diète très stricte qui est juste à base d'aliments secs. Bon, bien, une chance que vous êtes venus à la Brèche BQ parce que ce soir, pour nous, c'est notre spécial 2 pour 1 Margarita! Alors, oui, on l'applaudit parce que Julie, ce soir, va trinquer, évidemment, une petite Québécoise qui s'en va sur la Lune. Il n'était pas question qu'on ne fête pas ça, Julie! Alors, on y va avec ça. C'est une bonne ration. Je ne peux pas boire, je pars demain matin. Non, non, il ne faut pas remettre à demain les plaisirs de l'été, OK? On l'encourage tout le monde, on y va, Julie! Ah ouais! 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 Oh! Eh, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est l'heure de l'impro! Oui, c'est maintenant l'heure de l'impro Beach Fofolle! Wouhou! Viens avec moi, Julie. En haut de la tête. Ça, il faut que tu fasses bien tout. OK. Alors, maintenant, on peut... Alors, maintenant, improvisation, donc, improvisation mixte ayant pour thème, il y a un requin... Ça va, Julie? Il y a un requin dans la piscine! OK, alors, on joue. Ça va? C'est un gars qu'on est excité. On joue, donc. Alors, je vais faire le requin, évidemment, et on joue dans la piscine. OK, on part. Attention, 30 secondes. Poum, 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 poum. Poum, 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 poum. Écoutez, je tiens à vous dire merci pour la magnifique saison que j'ai passé. Ça a été une saison extraordinaire. Il faut que je laisse, évidemment, parce que Julie doit partir demain matin. Alors, j'aimerais vous enchaîner avec le thème de la fin de l'émission. Julie, vous allez chanter avec moi, s'il vous plaît. OK, on vous souhaite vraiment un beau voyage. Et vous ne partez pas les mains vite, Julie. J'aimerais vous offrir ce paquet FTD, une gracieuseté de tout le monde. Alors, merci. Vous partez évidemment aussi avec le disque de Céline Dion. D'ailleurs, je voudrais dire, Céline, si tu m'écoutes, et je sais que tu as un disque sur ta maison, Céline, courage, parce que derrière les nuages se trouve tout... C'est le temps qu'on a? C'est déjà terminé. Alors, on va chanter avec moi le thème, Julie. On y va, tout le monde entend. Musique, Daniel, s'il te plaît. On rit, on chante, on reçut. Oui! La brèche vécue. La brèche vécue! C'est déjà terminé. Qui nous, il ne pleut jamais. Oh non! La brèche vécue. La brèche vécue. Montagne ou en valet. La mille, il y a raillé mon poney. Au la brèche vécue. Ça fait de la peine de voir ça partir, quand même. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, le maire de Montréal, M. Pierre Bourque, a prononcé aujourd'hui devant les membres de la Chambre de commerce de Montréal, et je le cite, le discours le plus important de sa carrière. Bon, je n'ai pas entendu, mais pour moi, le grand spige de Pierre Bourque reste celui où, au lendemain de son élection, il s'est adressé à un auditoire suspendu à ses lèvres pour expliquer comment se fabriquer un coussin à pète à partir de la vessie d'un petit animal. C'était bouleversant. D'ailleurs, je pense qu'on a un extrait de ça. Est-ce qu'on peut passer l'extrait du discours de monsieur? Moi, je me suis découragé dans la vie, parce qu'un jour, moi, j'étais dans le bois. J'étais triste. J'ai pris la vessie d'un petit animal et je me suis confectionné un coussin à pète avec. Je ne sais pas, vous autres, moi, ça m'émeut, des expériences comme ça, c'est incroyable. Eh bien, on a beau dire ce qu'on voudra, la chanteuse Umitsu a toujours eu dans ses chansons le doigt sur le pouls de la nation et le flair pour parler des sujets qui touchent profondément la population. N'est-ce pas elle qui chante aujourd'hui? Ouvre-moi. 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 Elle a d'ailleurs écrit au sujet du drame criant et très actuel des personnes qui veulent entrer dans les ciné-parcs gratis cachés dans la valise d'un char. Moi, ça me va là! Eh, mais ce n'est pas de cette chanson dont je veux vous entretenir de tout ça. En fait, ce n'est même pas de Mitsu dont je veux parler, mais bien des Chinois qui, selon une commission gouvernementale américaine, auraient sans vergogne espionné les États-Unis, si bien qu'aujourd'hui, la Chine posséderait un arsenal nucléaire très imposant. M. Patrick Masbourian, il a checké bien le lien, il s'est dit, non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Regardez les ch... Sous-titrage Société Radio-Canada